Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi, on est le 28 novembre. Le 28 novembre, le lendemain du Black Friday. Êtes-vous magasiné en ligne? Êtes-vous été en ligne chez Best Buy? La folie, je sais pas s'il y a eu une folie cette année, vous me le direz. Même quand j'avais le droit d'aller me promener dans un centre d'achat, bon, j'avais le droit encore, mais j'allais pas faire des line-up. Je suis allergique aux line-up. C'est pour ça que je voulais être connu, pour passer devant tout le monde. Il y a eu un vol de vaccin, pas cette année, c'est déjà arrivé en 1959. Les véhicules hybrides, on va parler de ça. On va parler aussi de la bulle des véhicules électriques justement. Est-ce que les hôtels sont en danger à Montréal? On va parler de tout ça. Un petit 500$ par semaine. Un déficit. À combien qui va s'élever le déficit? On va regarder ça au fédéral, bien entendu. Imaginez-vous que vous lancez une chaîne de restaurants et que les gens sont prêts à attendre. 12 heures. C'est le cas. José Grégoire, t'es chanceuse, toi. Nous autres, on n'est pas chanceux comme ça ici. Air Canada, qui a bien été à la bourse. Bombardier aussi. Regardez. Il y a un militaire qui va distribuer les vaccins. La presse. Ah, les casinos. On va revenir sur les casinos. Oh my God. Elon Musk. Please. J'ai un service à te demander. Un grand reportage sur les juges qui manquent de jugement dans le Journal de Montréal. Bien, tiens, tiens, tiens. Un juge qui manque de jugement. On ne pensait pas, hein? Bien oui. Bien oui. Ce ne sont pas des robots, malheureusement. La taxe sur l'essence. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec les véhicules électriques, hein? Quand on ne consommera plus d'essence. Et ça vous tente-tu de manger un steak au Roboros? Hein? On va parler de ça. On va parler de ça. On est relax. C'est samedi. On a une voix matinale, nasale, probablement. Fait que, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce que je vais vous chanter ce matin. Oui, oui, parce que je vais vous chanter quelque chose. You bet que je vais chanter. Je vais chanter parce que c'est une belle thérapie sur le chant. Fait que je vais chanter pour vous ce matin. Une bonne petite toune. Mais il faut que je la trouve. Bon, voilà, elle est ici. Ok, 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 d'accord. Madame Caouette. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. C'est une des chansons les plus populaires de tous les temps. Le lac du Connemara. Je pense que c'était en 1980 avec Michel Sardot. J'ai fouillé, c'était où le Connemara? Bien, on le dit un peu dans la chanson. C'est en Irlande, c'est dans le nord de l'Irlande. Regardez ça. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Voilà. C'est ici. Ça, c'est l'Irlande. Et ça, c'est le nord, le Connemara. Voilà. C'est juste ici que vous allez l'avoir appris. Le lac du Connemara. Santé, je bois quoi un matin? Moi, je bois encore. J'ai oublié de faire mon café hier. Je me suis couché de bonne heure hier. Mal dormi. Tu sais, alors tu prends du vin. Il y a un long appel hier soir en plus. Tu sais, il y a des appels de business à un vendredi soir qu'il est obligé de prendre. Bien, ça arrive. Tu voulais être entrepreneur, François, ça vient avec ça. Ça fait que c'est ça. Il y a des bons côtés à l'entrepreneuriat. Puis, il y en a des moins bons côtés. Ça fait que des fois, tu as des appels conférences qui durent longtemps, même un vendredi soir. Puis, pendant ce temps-là, je prenais du vin. Je me suis couché un petit peu plus tard. Puis, je me suis réveillé un petit peu plus de bonne heure. J'avais mal à la tête. Ça va bien. Mais, j'avais mal à la tête un heure et demie du matin. Puis, je me suis dit, oh, que je n'ai pas manqué ça. Ne pas boire de vin pendant trois mois. Ce petit mal de tête-là qui est le fun pendant que tu prends du vin. Puis, le lendemain, tu te réveilles, tu te dis, oh, on ne peut pas trop bu. C'est juste que je suis moins habitué de prendre de l'alcool. Mais, il était bon. Il était bon, le vin. Il était très bon. Ça fait que, santé. Je bois du Jingle Bell de Mademoiselle Café. Vous voulez voir c'est quoi mon... Non, pas mon hobby. Mon travail supplémentaire. Mes devoirs pour la fin de semaine. Ça, c'est des mèches pour des lampions. Ça fait que, les supporters, je vais vous préparer des chandelles. Puis, les autres, on va les vendre éventuellement. En même temps que les chandelles, les chandelles vont être dans un... Dans ça, ici. Comme ça. Dans un pot comme ça. Puis, on va en faire des petites un peu comme ça. C'est en plastique. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un bug. Non, non. Ça ne brûle pas. C'est fait pour ça. Ça fait que... Voilà. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Des chandelles. On va m'allumer des lampions un peu partout. Parce que c'est le fun, des chandelles. Le matin, je ne trouvais pas des allumettes. Je n'ai pas d'allumettes. Ça fait que... Je n'ai pas de chandelles. Mais je ne parle pas de Valérie Plante le matin. Ça fait que... J'ai moins besoin d'être zen. En 1959, vous étiez où? Moi, je n'étais même pas dans les pensées de mes parents. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne pensent pas. Non, non. Non, non. Parce que dans le temps, tu te connaissais. Tu faisais des bébés tout de suite. Ça fait que... Je ne sais pas à quelle année qu'ils se sont rencontrés. Ils vont me le dire. Ils écoutent. Ou ça veut-là, on écoute. Ça fait qu'ils vont me le dire. Quelle année que mes parents se sont rencontrés. En 1959, imaginez-vous donc qu'il y a un petit snoreau, lui, qui a décidé qu'il volait les 75 000 doses de vaccins contre la polio. Ben oui, parce qu'il n'y a plus la polio aujourd'hui. Parce que les anti-vaccins pensent que... Ça va être méchant qu'on se mette un vaccin... Qu'on se fasse vacciner. Mais ça a éliminé l'ébola. C'est entre autres grâce à la vaccination, la polio, la rougeole, la varicelle, Alléluia, la tuberculose, puis tout ça. Oui, oui. Toutes les maladies qu'on serait plus là aujourd'hui avec la mondialisation. Il faudrait rester dans le bois tout seul et ne plus parler à personne si on ne veut pas se faire vacciner. Mais c'est comme ça. Et moi, je n'ai pas de problème du tout à me faire vacciner. Au contraire, quand on va me dire « Tu as le droit, toi », je vais y aller. Je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce que je vais faire le line-up? On va peut-être attendre que le line-up... M'envoyer tous mes employés. Je vais dire « Allez-vous tous vous faire vacciner? » Moi, je vais prendre mon temps. C'est rien qu'eux autres que je côtoie, de toute façon. Calme-toi, là. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Time to stand. Faut que je vous parle debout. C'est ma montre qui me le dit. Fait que je vais attendre. Je l'écoute. Parce que ça fait longtemps que je suis debout. Je me suis réveillé à 2h30. Fait que là, il est 4h40 au moment d'enregistrer ça. Fait que je vais m'entendre qu'elles me disent de m'asseoir. Elles vont me dire « Almost there. » On va être patient. On va écouter. Les véhicules hybrides. Ça, c'est drôle. Les véhicules hybrides, les transporteurs. Il y a eu un scandale avec Volkswagen pour le dieselgate. Et le diesel, Volkswagen a presque fait faillite à cause de ça. Il en arrache encore avec ça. Les émissions qu'il disait étaient pas mal plus que ce qu'il prétendait. C'est la même chose avec les autos hybrides. Donc, tu as une auto hybride que tu fais ton frais. Tu dis « Ah, moi, je ne pollue pas. J'ai une voiture hybride. » Ça pollue plus que ce qui est marqué. Ben oui. Ben oui, parce qu'ils trichent un petit peu. Elles autres, ils disent « Écoute, tu dois rouler à 40 km heure pour être toujours en mode électrique. » Donc, c'est en mode électrique. Et là, tu veux-tu me le dire de m'asseoir? Bon, t'as assez, là. Je m'assoie. T'as assez, là. Fait une minute que je suis beau et elle ne me le dit pas encore. Calme-toi. Tiens, je vais te mettre mon bras dans les airs. « Allô, envoie la montre. » Tiens, comme ça. Je ne sais pas si ça va s'en rendre compte. Une mode intelligente, pas tout le temps très intelligente. Fait que, ouais, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, puis d'ailleurs, qui achète ça? Ça coûte cher. Puis, pour être en mode électrique, il faut toujours la 40 km heure. Ben, tu dépasses ça, tu tombes sur le mode un petit peu plus, là. Mais, ça coûte cher puis ça ne donne pas grand-chose. C'est soit un ou l'autre, là. Mais, ça pollue plus. Ça pollue plus. En parlant des véhicules hybrides, des véhicules électriques, cette semaine à la bourse, j'ai fait quand même pas pire de l'argent avec, justement, la folie des véhicules électriques. Et il faut faire attention. On s'entend, c'est une bulle. Et c'est pour ça que je ne veux pas les détenir trop longtemps. Ne pensez pas que ça s'en va tout vers du Tesla, là. Même Tesla est dans une bulle, mais une bulle interminable. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du day trading à n'importe comment avec une application qui s'appelle Robinhood. qui peuvent acheter des fractions de titres. Donc, tu peux mettre 5 piastres dans un compte puis commencer à transiger à la bourse. Et tout ça fait que ça monte ou ça descend beaucoup. Soit que les gens short, soit que les gens achètent les actions. il y a beaucoup de mouvements mais définitivement qu'on est dans une bulle. La plupart des... Comme ça, ils font des véhicules électriques, valent des milliards autant que GM, alors que souvent, ils n'ont même pas produit une auto encore. Il faut être très, 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 très prudent parce qu'on est définitivement dans une bulle. Est-ce qu'elle va monter à l'infini comme Tesla? On ne le sait pas. Mais soyez prudents, ne gardez pas ça à long terme, ces affaires-là. C'est mon seul conseil. Faites comme moi il y a quelques minutes puis poussez-vous. Si vous ne poussez pas pendant quelques minutes, il va arriver ce qui est arrivé au début de la semaine. D'ailleurs, parlant de ça, de mon portefeuille, je suis en train de penser, je suis rendu à 47 000 $ de profit en un mois et je me demande si, au lieu de remettre 50 000, si, parce que j'ai prouvé que c'était faisable de faire 500 $ par jour, peut-être que je vais mettre je vais commencer à transiger un petit peu plus dans des actions, peut-être dans 25, 30, 40 $ en mettant peut-être 97 000 en jeu puis éventuellement le reste peut-être de monter dans les prix des actions. Comme ça, si ça bouge de 50 cents, il y en a beaucoup. Je vais regarder, ça se peut. Je vais vous le dire de toute façon que ça se peut que je modifie mes propres règles, c'est mes règles à moi. Fait que si je suis bon dans quelque chose, tout se peut en profiter. Peut-être que je ne suis pas bon non plus, là c'est beau. On verra. On verra. Ça fait juste un mois que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi. Soyez prudents quand même. Soyez très, très prudents. Est-ce que les hôtels sont en danger à Montréal? Est-ce que les hôtels sont en danger de se faire acheter à Rabais? bien, ça, c'est pas juste Montréal. C'est planétaire. Dès qu'un secteur va moins bien, il y a des gens qui achètent justement ces secteurs-là à Rabais. Regardez, Air Transat vient d'être acheté à Rabais par Air Canada. Donc, c'est normal que n'importe quel secteur, regardez même des compagnies à la bourse, le Slack, une compagnie, moi je ne l'utilise pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Slack pour communiquer, traînaient de la patte et viennent se faire acheter par Salesforce. Donc, n'importe quel secteur qui traîne de la patte en ce moment, il y a beaucoup d'hôtels qui sont détenus par des Canadiens, Canadiens, Québécois, Québécoises qui pourraient être... bien, là, tu sais, c'est de la spéculation. Tu sais, à un moment donné, c'est l'association des hôteliers qui dit, « Hey, attention, on est à risque de se faire acheter par l'étranger. Vous êtes à... N'importe quel secteur qui traîne de la patte est à risque de se faire acheter point par des étrangers, des locaux. On s'en fout. Si les étrangers achètent ici, c'est certainement pas pour les fermer. C'est pas faire de l'argent. Regardez, le Château Montébelo a été vendu à des intérêts chinois il y a deux ans, je pense. Pas vu de différence. Je ne veux plus, mais dans le temps que j'y allais, je n'ai pas vu de différence entre les acheteurs. Mais, est-ce qu'un danger de prise de possession, est-ce qu'un danger de consolidation, il n'y a pas juste un danger, il y a une réalité. Les hôtels, partout, il y en a qui vont fermer. C'est pas demain, même si on a un vaccin, on ne recommence pas demain matin normalement. Il y a un dommage mental qui a été fait qu'on doit maîtriser, qu'on doit apprendre à vivre avec et dire, non, non, on est correct, on ne l'attrapera pas. Il est-tu sûr le vaccin? Lui, il est-tu vacciné? Si je côtoie quelqu'un, on a beaucoup de questions encore qui vont rester entre nous. D'ailleurs, on prévoit à avoir tous les Canadiens et Canadiennes vaccinés d'ici septembre 2021. C'est quand même un long échéancier et qui est court en même temps. Et pour s'assurer de la distribution des vaccins, c'est pour ça que j'ai pris cette tasse-là de l'armée, des coffee pot, parce qu'ils ont confié un militaire qui s'appelle Danny Fortin qui va s'occuper de la distribution des vaccins. C'était drôle de l'entendre parler. Il parlait de la distribution comme si ça n'allait à la guerre. C'est comme on va faire ci, on va faire des tests, on va un petit peu plus s'en vont dans des campagnes faire des tests de distribution avec des guns. Et d'ailleurs, je me pose la question, les gars de l'armée, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'un militaire qui va distribuer les vaccins est habillé en armée comme s'il s'en allait en Afghanistan? Il n'y a pas besoin de se cacher ici. Il peut-il être habillé normal ou il faut qu'il y ait son habit de combat pour distribuer des vaccins? Il y a quelque chose de très symbolique lorsque tu vois un gars de l'armée qui va être en charge, donc c'est un gestionnaire qui arrive avec ses bottes de travail et c'est marrant. Je ne sais pas. Je le prends au sérieux et je me dis tu es mieux qu'un gun toi qu'avec des vaccins? Je ne sais pas. À chaque fois que je vois ça, je me dis ils sont-ils obligés de travailler dans un bureau avec des bottes. Il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt. Capitaine, tu sais que c'est fatiguant quand tu rencontres un caporal, je ne sais pas c'est quoi le grade là-dedans, notre soldat, sergent, caporal, lieutenant. Tout le temps quand tu rencontres le niveau supérieur, tu sais, que ce soit mon épaule ne serait pas prêt. D'un coup, je ne pourrais pas le faire. Mettons, j'allais dans l'armée, je ne le salue pas, je vais sûrement avoir une sanction, mais je ne peux pas, ça va me faire mal. Il faudrait que je le fasse tranquillement. Le docteur m'a appelé hier, il m'a demandé comment ça allait. C'est le fun quand un docteur t'appelle. Il m'a demandé comment ça allait à mes épaules. J'ai dit, écoute, ça n'a pas fait vraiment mal, mais j'ai dit, je peux lever mes bras comme ça et les descendre. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, je peux aller dans le sud maintenant, puis faire les chansons de la compagnie créole ou dire, c'est pas tout. Non, non, c'est des filles qui font ça. Maudit, t'es un maudit sexiste, macho, t'es un maudit macho. C'est sûr que je suis un macho. Il y a des drôles de nouvelles aujourd'hui. Il y a des grands reportages sur les mafieux, des grands reportages sur les pots de vin. Là, le journal de Montréal s'est lancé à la guerre aux pots de vin. Donc, si ton maître, ton conseiller, t'as des doutes, t'écris au journal de Montréal, ils mettent la face dans le journal. Ils l'auraient. Ils marquent tous. Ils auraient fait ça. Donc, je trouve ça weird un peu. Parce qu'ils l'auraient, c'est pas comme, il n'a pas été condamné. Tu sais, avoir ta face dans le journal de Montréal parce qu'il l'aurait. Je ne sais pas, mais c'était trop long. Donc, la moitié du journal est remplie par ça. Après ça, l'autre moitié, le journal est rempli par les mafios au casino. Après ça, l'autre moitié est avec les juges véreux ou les juges qui n'ont pas de jugement. C'est quand même spécial. Tu sais, tu t'attends à ce qu'un juge soit nommé parce qu'il y a du jugement. Tu t'attends à ce qu'il y ait un robot. Puis là, tu lis des affaires, des fois, tu te dis, ben voyons donc, ben cave, c'est pas capable de lire comme il faut, c'est pas capable de se faire une tête. Pas sûr que c'est tout le temps les plus brillants qui sont juges. Je dis ça de même. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Fait que les vaccins, c'est un militaire. Veux-tu ton vaccin? Oui, caporal. Non, on dit oui, sergent. Oui, sergent. Non, 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 c'est oui, lieutenant. Vous pouvez tout m'aider. C'est certain qu'il y a une couple de militares qui vont tout m'expliquer ça. C'est quoi les grades là-dedans? Lâchez-vous là si vous écrivez ça dans les commentaires. Les amis, 500$ par semaine, ça te tente-tu d'avoir ça? Il y a juste une affaire. Il faut que tu ailles à l'école. Idéalement, j'espère que ça va être ça, le gouvernement va offrir 500$ aux gens pour se rééduquer, relocaliser parce qu'ils ont perdu l'autre job. Mettons que tu es agent de bord ou pilote d'avion, ça ne se passe pas que tu venais à un bout. Mais là, tu as peut-être plus de chances de revenir rapidement. Je vais vous dire pourquoi. Mais mettons que tu es agent de bord. Tu dis, oui, pas sûr que je vais retourner bientôt. Qu'est-ce que je vais faire? Là, tu t'en vas au bureau et tu dis, moi, j'aimerais ça travailler. Tu regardes dans la panoplie, tu peux être infirmière, soudeur, préposé aux bénéficiaires, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il manque? Tu peux être un électricien, il manque d'électricien, c'est parce que moi, j'en ai volé un de la gang et transformer l'électricien en faiseur de popcorn, un plombier. Les gars de tôle, tu pourrais faire de la tôle aussi. Ça, c'est rare comme la barbe de pape. Ça charge cher en plus. Ça, tu pourrais faire de la tôle. Je te dis, tu ferais beaucoup d'argent. Bon, je vous ai donné les choix. Bon, le gouvernement va donner 500 $ par mois, par semaine. La réalité, c'est qu'il aurait dû faire ça au début de la pandémie, mais le gouvernement ne peut pas. La réalité, il aurait dû dire, regarde, ça, c'est fini. Ça ne donne rien. On ne reviendra pas là-dedans. C'est fini, ce secteur-là. Je ne peux pas dire ça. Ça fait qu'il est tiré à sa hausse. On a dépensé des milliards et des milliards alors qu'on aurait pu faire ce move-là tout de suite. Ce move-là aurait dû être proposé au début de la pandémie. Regardez, si vous voulez vous relocaliser dans n'importe quel secteur d'autochômage, vous voulez vous relocaliser, voici, vous allez tomber sur ce programme-là à la place. Parce que les agents de bar qui en ont profité, qui ont eu des millions, comme Air Transat a eu des millions pour ramener du monde à Air Canada alors qu'il n'y avait pas de vol, c'est nos milliards à la fin. C'est à nous autres qu'on a payé pour ça alors qu'on aurait pu reformer des gens dès le début. Ça va prendre du temps. Si tu veux être l'infirmière, on s'entend, tu en as pour 3-4 ans. Voilà, 500 $ par semaine. J'espère, ne soyez pas méchants avec moi, mais j'espère que, mettons, les sociologues des arts, il faudrait qu'il y ait un métier potentiel. Sinon, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux aller l'apprendre, mais peut-être pas avec 500 $ de nos poches. Il faut que ce soit un métier que tu sois sérieux et peut-être boucher aussi. Il manque des bouchers, je vous le dis. Le déficit avec ça, il est rendu à 400 milliards. Normalement, le déficit était 20, 30, 50 milliards par année peut-être, dans une mauvaise année. Là, on est rendu à 400 milliards. Je ne sais pas où est-ce qu'on va prendre l'argent de ça. Je ne le sais pas. À un moment donné, il va falloir tout rembourser ça et je ne le sais pas du tout, du tout, comment on va faire, ça va ressembler à quoi les finances publiques dans quelques années. c'est que ça va être spécial de voir comment, quelles taxes, parce que ça va prendre des taxes supplémentaires. Ils ne couperont pas les fonctionnaires, de toute façon, ce n'est pas assez. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils coupent? Trudeau ne coupera jamais rien. Je veux dire, Jack Mitzing est presque gêné d'être NPD. Il veut aller à l'extrême, extrême gauche. Tellement que Trudeau est à gauche, donc, je ne sais pas, il va y avoir un dépôt du budget, un mini-budget lundi avec Christophe Reland, il commence à être temps qu'on l'entende parler de finances, parce qu'elle a remplacé Bill Morneau et ça fait un bout de temps. Donc, ça va se passer lundi, on va voir que le déficit est rendu à 400 milliards et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils vont continuer à donner des programmes, ils ne peuvent pas dire qu'on va couper. Le pétrole qui était notre vache à lait n'est pas mal arrêté. On n'a pas créé de richesse au Canada. à part Shopify, on n'a pas de grande compagnie de technologie. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas comment on va payer ça, mais on va payer. Puis là, ça va chialer. Là, ça va chialer parce qu'on en a profité. On en a profité parce qu'on a 170 milliards dans nos comptes de banque. La réalité, c'est ça. 170 milliards dans nos comptes de banque en ce moment. de plus qu'au mois de mars. Il faut le faire quand même. Air Canada. Air Canada, parlant d'Air Canada et des gens de bord et des pilotes ont décidé de transformer des avions de passagers en fret, donc en cargo. Je ne sais pas pourquoi il appelle ça fret. Parce que ça ne doit pas être chauffage là-dedans. C'est fret. D'où l'expression québécoise, il fait fret ici. C'est quelqu'un qui était un militaire. qui était dans un avion cargo. Quand il est sorti, il dit comment c'était. C'était fret. Je ne sais pas pourquoi je bouge la tête comme ça. C'est comme rendu un tic. Comme un bubble head. Il y a quelques temps, ça fait peut-être deux mois, je lui avais sorti un article du Wall Street Journal. Je lui avais montré les compagnies aériennes, ceux qui l'arrachaient et ceux qui allaient bien. Ceux qui allaient bien, c'était des trois compagnies dont Air China. qu'ils ont tout de suite ont dit, regardez, on va transformer nos avions en fret immédiatement parce qu'il y a beaucoup de choses à transporter et on le sait qu'il n'y aura pas de passage à 20 bouts alors que la Chine va bien quand même. Mais bon, toutes les frontières sont fermées. Les Chinois ne peuvent pas venir acheter leur Louis Vuitton ici. Ils l'achètent en Chine et puis c'est vrai en plus. Les compagnies Louis Vuitton vont très, la compagnie Louis Vuitton vont très, très bien. Ses ventes en Chine sont dans le tapis. C'est ce qu'il y aurait dû faire avant. On dirait que les compagnies des fois ne sont pas vite à réagir. Ils attendent. Ils attendent. Le gouvernement, j'ai comme l'impression que c'est tout le temps, surtout avec Air Canada, que c'est tout le temps une stratégie gouvernementale. On va ramasser le maximum d'argent qu'on peut avoir puis après ça, on va se revirer de bord. Donc, on va prendre des subventions, on va prendre de l'argent, on va se verser des dividendes puis après ça, nous autres, avec cet argent-là, on va avoir pu survivre. Puis après ça, on va repartir ailleurs, on va congédier tout le monde. Ça ne se sent jamais bon quand c'est Air Canada. En tout cas, bon, ils vont commencer à faire du fret et c'est une bonne nouvelle. Donc, les pilotes vont sûrement revenir au travail sans argent de bord parce qu'il fait fret en arrière. Ça, non, pas tout de suite. Je vais le garder. C'est trop une bonne histoire cette affaire-là d'entreprise. Je vais la garder après la prochaine nouvelle. Après le casino, tiens. Il y a beaucoup de pression pour les casinos parce qu'il y a le crime organisé qui était là puis il y a un gars qui a dépensé 2,8 millions. Il n'a pas de ça que 2,8 millions de chèques du casino. Tu s'entends? À moins qu'ils comptaient les cartes parce que tu n'as pas le droit au blackjack, tes chances de gagner ça sont nulles. Ce n'est pas normal que quelqu'un ait des chèques de 2,8 millions à moins que tu ailles gagner un seul gros lot. Mais ça amène toute la question des casinos. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? La réalité, c'est qu'on a manqué le bateau des casinos puis les casinos, tout le monde a compris à un moment donné que toute l'Amérique du Nord puis même la planète a dit nous autres ici on va faire des casinos. C'est payant. Il y en a partout des casinos où ce n'est plus un happening, c'est comme un haut dépanneur. Avant, il fallait que tu sois bien habillé. Il va en jogging. Est-ce qu'on devrait garder ça? La réalité, c'est qu'on veut garder peut-être les milliards, pas les milliards, mais l'argent qui rentre en dividendes. Mais la réalité, c'est qu'on le sait que c'est du crime organisé. On le sait qu'il y a beaucoup d'Asiatiques. On le sait que c'est des personnes âgées puis on le sait que c'est des personnes pauvres qui y vont. C'est cet argent-là qu'on ramasse. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on doit continuer les casinos? Ma réponse à moi, je fermerais tout ça. Je fermerais carrément tout ça. Si j'étais, regarde, on va arrêter ça. Le jeu, de toute façon, ça se passe en ligne de plus en plus. Je vous ai parlé souvent d'une compagnie de DraftKings à Levant dans les voiles. Il y a un paquet d'autres compagnies. Ça se passe pas mal en ligne maintenant. Les jeux, on n'a pas besoin de se déplacer dans un casino à Montréal en pensant qu'on va avoir une grande soirée. Même les restaurants overpriced, on va pas là. Donc, est-ce qu'on a besoin de garder les casinos? On le sait tout le temps que ça va être du crime organisé. Ils ont le droit d'y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, toi, t'as déjà photographié? Non, 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 toi, t'auras pas le droit. Ben oui, ils ont autant le droit. Tant que t'es pas en prison, tu peux y aller. C'est comme ça. Ben, on le sait que c'est ça. On le sait que c'est ça. C'est du blanchiment d'argent, là. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Qui est qui disait ça? Sophie Chiaçon, hein? Non. Non, 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 non. Julie Chouinard. La blonde à... Tout ça. Julie Chouinard. Julie Chouinard. Exactement. C'est évident. C'est évident. C'est évident. In-N-Out Burger. Et là, ça, ça, c'est spécial en tabernouche. Ça a été lancé en 1944, hein? Même un petit peu avant que Rick Kroc fasse de McDonald's ce que McDonald's est devenu. Ils sont en Californie. Ils ont commencé une expansion. Ils n'en ont pas beaucoup de burgers de place. C'est pas la bourse. C'est une compagnie « privately owned » comme on dit. Ils viennent d'ouvrir à Aurora, au Colorado. Je sais, José Grégoire, que tu habites à Denver, mais si tu peux aller à Aurora, tu en as pour 14 heures d'attente. Les gens font un line-up en auto pendant 14 heures pour manger chez In-N-Out Burger. Bien entendu, je n'ai pas mangé là-bas. Mais quel rêve entrepreneurial. Tu ouvres, ce ne sont même pas des franchises, c'est des nouvelles places qui appartiennent à l'entreprise. Et 12 à 14 heures, quand ils ouvrent une nouvelle succursale, ils n'en ouvrent pas beaucoup, les gens vont camper. Ils ne sont pas en train de vendre un téléphone, les gens vont camper pour aller manger le burger. C'est fou. Les managers là-bas gagnent en moyenne 160 000 par année. C'est énorme pour des burgers. L'année passée, ils ont fermé toutes les chaînes parce que les burgers n'étaient pas exactement, les boulettes n'étaient pas exactement la même qualité que d'habitude. Donc, c'est vraiment spécial comme place. Ça me fait penser un peu à la folie de, mais ça, ça dure depuis longtemps, à la folie de Krispy Kreme quand c'est arrivé ici, je ne sais pas quand, 2010 peut-être, 2008, puis ça partit aussi vite, Krispy Kreme, on faisait le line-up. C'était complètement fou pour aller acheter des bains. C'est vrai que sont bons leurs bains, mais on attendait longtemps, très très longtemps. Il y avait la lumière allumée quand les bains venaient juste de sortir. C'était la folie, mais c'est ça en ce moment, hier au Colorado, 14 heures d'attente pour avoir un burger. les gens ont fait des line-up, a pu finir en auto, service à l'auto, c'est complètement fou. C'est le rêve de toute entreprise d'avoir ça. Moi, j'aimerais ça que le rang Sainte-Madeleine soit plein à craquer. Ça serait fou. Ça serait fou. Ça serait fou. À chaque fois que je sortirais un popcorn, il y aurait un line-up pour le ramasser tout de suite. je ne dirais pas non à ça. Hier, on a eu notre plus grosse journée en six mois et pourtant, je n'ai pas de Black Friday. Moi aussi, c'est de la bouffe en gros et des livres et toutes les marges qu'on fait sont au minimum. Donc, je ne peux pas offrir de Black Friday, bien entendu, mais à force de vous en chaser, de vous dire qu'il y a des beaux produits, puis il reste que les vidéos de Day Trading ont emmené beaucoup de nouvelles personnes. Merci d'être là et vous découvrez en même temps la vitrine québécoise et vous nous choisissez. Vous faites une énorme différence dans le fond du rang ici et une énorme différence dans tous les produits qu'on offre, mais vous faites une différence dans ces entreprises-là et c'est sérieux les différences que vous faites. C'est vous par votre pouvoir d'achat et ça, c'est le fun. Elon Musk, s'il vous plaît. Elon, si tu m'écoutes, je ne dirai plus jamais que Tesla est surévaluée. Je ne te le dirai plus jamais, jamais, jamais. Je te fais la promesse solennelle, Elon, mais permets-moi d'être dans le bêta testing au Québec du service d'Internet Starlink, s'il vous plaît. Permets-moi ça. J'ai une belle relation avec Internet Papineau, ils travaillent fort, mais ils ne peuvent pas me donner plus que 10 MB d'upload et de download. 5 MB d'upload, 10 MB d'upload. J'ai plus d'upload que de download. Ils ne peuvent pas, ils vont maximiser. Avec Starlink, c'est entre 50 et 150. Ce serait le fun. Je finirais la vidéo, ça part. Parce que là, le bêta testing a commencé entre le 44e parallèle et le 52e parallèle. C'est une question de satellite. Le 52e est pas mal haut. on est au sein... Je ne sais pas quel parallèle que je suis ici. Parallèle, Notre-Dame, Notre-Dame de la paix, Parallèle. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Je ne sais pas si on est là ici, Parallèle. Oui, je suis au 40... Ben oui, 45e parallèle. C'est là. 75. Il y a une ligne qui passe ici, je pense, qu'elle passe sur la Terre. La 45e puis la 74e, je pense. Ou la 75e. Bon, on est au 45e parallèle. Je me qualifie parce qu'il a commencé à le déployer et j'ai hâte. Je vais être un des premiers. Ça coûte quand même 650$, la bidule et puis l'Internet coûte 130$ par mois. Mais bon, j'ai une entreprise à rouler ici. Je vais probablement garder les deux mais j'aimerais ça. J'ai déjà mis mon nom pour être bêta tester. J'aimerais vraiment ça. Si quelqu'un connaît Elon Musk, pouvez-vous lui faire le message que François Lambert veut? Hein? Pouvez-vous? Ça serait le fun. Je vous en parlerais tout le temps. Il me semble que si j'étais lui, je me choisirais. Mais il ne m'entend pas. Il ne m'entend pas. Je l'envoie. J'envoie ça dans les airs. J'envoie ça, tu sais, comme une bouteille à la mer. Sauf que j'espère qu'elle ne sera pas découverte dans 50 ans. Parce que des fois, ça arrive. Un message d'amour qui est découvert qui a traversé l'Atlantique puis arrive 50 ans plus tard. Ma chère Marilyn. Oui, grand reportage sur les juges aussi dans les journaux qui manque de jugement. Ça ne me surprend pas, mais c'est décevant. Tu t'attends à ce qu'un juge soit un robot, un homme travaillant, une femme travaillante qui analyse, qui connaît tout le droit puis qui est capable de faire ça, puis ça. Ça a l'air qu'ils sont paresseux. Vous lirez ça dans le journal de Montréal. Ça a l'air qu'ils sont paresseux un peu. C'est décevant de lire ça. On s'en vient avec l'auto électrique d'ici 2035. Puis il y a une des choses qui rapporte beaucoup d'argent au gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas pressés avant. C'est la taxe sur l'essence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la disparition des milliards qui viennent de la taxe sur l'essence? Regardez juste le prix de l'essence quand vous mettez du gaz. Regardez, vous voyez les taxes qui s'en vont pour payer toutes nos bébelles. On fume de moins en moins puis on va mettre de moins en moins de gaz. Donc, ça fait beaucoup moins de taxes à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'électricité? C'est beau une notée d'électricité tarabée, mais j'ai comme l'impression qu'on va aller vers une électricité à double facturation. C'est que l'électricité pour la maison vaut X et l'électricité lorsque tu mets une borne pour l'auto va sûrement avoir une taxe spéciale. C'est évident que ça, on s'en va vers là. Le gouvernement a besoin d'argent. Même si Hydro-Québec en a, va redonner un petit peu plus de dividendes, ça ne contrebalancera jamais les taxes sur l'essence. C'est bien évident. C'est évident. C'est évident. C'est le mot du jour. C'est évident qu'il va y avoir une taxe supplémentaire pour les automobiles, mais pas tout de suite. On va avoir l'internet de Justin. J'aimerais tellement ça avoir l'internet à haute vitesse avant que Justin dépense ses milliards. Juste pour lui dire, regarde, vive Elon Musk. Allez, please Elon. Permets-moi. Il doit y avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'étais chez Starlink. C'est ceux, ceux, ceux dans ma gang. Ah! Ça me tente-tu à manger un petit steak au Roboros c'est samedi avec un petit peu de purée d'ail noir? Ça, c'est un produit fantastique. Si tu n'as jamais goûté à ça, tu dois goûter à ça au balzail ou purée, soit vous l'avez comme ça ou en purée sur le site. Tu dois goûter à ça. Mais est-ce que tu devrais le goûter avec un steak au Roboros? Le steak au Roboros est fait à partir de cellules humaines. Ils font pousser ça en laboratoire. Donc, on serait cannibales. Ce n'est pas une joke. Vous irez voir là-dessus le steak au Roboros. Un petit steak humain. Pas sûr, hein? Pas sûr, hein? Quoique, des fois, tu aurais le goût d'arracher un ongle à quelqu'un puis... C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Hé, 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 hé. Pas de violence ici, là. Fait que vous regarderez ça, le steak au Roboros. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi le 28 novembre. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, j'essaie d'écouter un film aujourd'hui. C'est mon objectif dans l'après-midi. Mais je vais peut-être refaire une sieste parce que je suis debout depuis 1h30 du matin. Fait que je vais faire une petite sieste tantôt avant ça. Voilà. Bonne journée à tous. Merci d'être là. N'oubliez pas, si vous voulez faire une différence, c'est françois-lambert.one. Bye.